Je suis le routeur de Trimond-Ridec. Donc c'est moi qui, à terre, collecte toutes les informations météo, essaie de déterminer la route optimum pour faire le tour du monde, pour Jules Verne, prendre en compte les glaces, etc. et essayer de faire le parcours, pas forcément le plus court, mais le plus rapide. Vous n'avez qu'à penser que ce monsieur est un roi, un génie de la météo, une superstar de la pluie et des grands vents. Voilà, vous n'avez qu'à imaginer que de la terre ferme, ce monsieur-là fait les beaux jours, le beau temps du grand trimarron. Bonjour, je m'appelle Marcel Ventre-Rieste, d'origine hollandais. Marcel. Marcel, tous les équipages se l'arrachent. Tous les équipages se sentent pousser des ailes dès lors que, du bout de ses ordinateurs, ils veillent. Un record, c'est très différent d'un regate. Un regate, c'est ce jour-là, cette heure-là, ça part. Avec un record, tu peux choisir. Tu peux choisir toi-même quand tu pars et te mettre dans les meilleures conditions pour essayer de battre le record. Quand on part, il faut être quand même relativement sûr de son coup. J'essaie déjà d'avoir une idée du temps nécessaire pour arriver à l'auteur de Cap Bonn-Insparence, en Afrique Sud. Donc ça fait 10 ans, je crois. Donc ça, c'est très loin, mais bon, des fois, il y a une situation relativement stable qu'on peut estimer que ça va être rapide ou pas. Typiquement, je travaille avec 25 modèles différents. Ok, 25 modèles. En clair, un modèle météo, c'est un genre de carte très complète qui permet d'évaluer l'évolution de l'atmosphère en intégrant une multitude de données météorologiques spécifiques. Reprenons. Typiquement, je travaille avec 25 modèles différents. Donc c'est aussi un petit peu un exercice probabilistique. Donc chez moi, le chauffage en effet, ce n'est pas nécessaire. C'est les ordinateurs qui le font. J'essaie de regarder le progrès du bateau au moins une fois par heure pendant 45 jours. Donc ça veut dire que moi, dormir, c'est maximum une heure en fait. Donc je fais des petites tranches de sommeil pour regarder ça, où il est le bateau, tout va bien, non, il faut des satellites, il n'y a pas de grand, etc. Donc ça, c'est un routage. Donc moi, à la fin, je suis si fatigué ou peut-être pire que le mec à bord, je pense. Du plancher des vaches à l'océan, les infos passent par mail. Chaque jour, chaque nuit, sans interruption, sans rupture de connexion. Marcel et le bateau ne font qu'un. Marcel et le bateau courent un marathon. Le bateau est pratiquement à l'altitude de Cap Tône. Et en fait, on est en train de plonger vers le sud à pouvoir passer le front. Et vous voyez, donc la trajectoire, tac, tac, qui nous permet de rejoindre la latitude, la longitude du Cap de Bonnex-Ferrand. Et là, les couleurs, c'est plus le bateau est coloré, plus c'est coloré, plus on va à piste en fait. Quand c'est vert, c'est pas beau, parce qu'on a moins de 30 heures. Quand eux, ils sont en bonne expérience, moi, je commence déjà de regarder comment ça se passe dessous l'Australie, entrer dans le Pacifique, quoi. Donc moi, il faut que je sois un océan plus loin qu'eux, en fait. People see things that they didn't think could be done being done, et je pense que c'est très motivant.